Bonjour à tous, c'est reparti pour ce Let's Play Baldur's Gate Trilogy avec Kaya. Le groupe doit donc se rendre à l'auberge de Bras Amical pour le mode Grey Clan. Et là il va y avoir une grosse série de combats. Alors il est assez tard, à quelle heure il est 19h, donc on va faire déjà un repos, en espérant ne pas être dérangé. On a droit à un rêve de changement de sapitre. Ce soir vous fermez les yeux et Château Suif se ferait un chemin à travers vos rêves. Une fois de plus, un souvenir vous ramène à la petite enfance. Gorion vous traîne à travers les portes de la citadelle. Bien qu'il soit extrêmement âgé, vous devez courir pour le suivre. Une réunion importante avec Ulron, le gardien des livres, l'attend. Une réunion importante à votre propos. C'est étrange, vous n'en avez pas le souvenir. Tandis que vous vous tenez là, aux portes de l'enceinte intérieure du château, vous entendez des cris à l'intérieur. Gorion parle étonnamment fort, et il a l'air très énervé. Vous vous demandez pourquoi il se met dans un tel état, vraiment. Personne ne semble vouloir que vous restiez tous les deux. Alors que vous vous amusez avec l'eau d'une fontaine, un reflet vient distraire votre attention de la dispute. Un grand corbeau s'est posé en haut d'un mur de pierre, et vous regarde fixement de ses énormes yeux noirs. Vous le regardez aussi, à travers le miroir de l'eau, et êtes soudain effrayé à l'idée de rencontrer ce regard autrement. Vous pensez qu'il a des griffes à la place des pattes, des petites griffes squelettiques. Les portes du château s'ouvrent, et soudain Huleronte accourt à l'extérieur. Il vous regarde un moment, mais détourne son regard en se mettant à parler. Vous pouvez rester tous les deux, mais écoutez bien, cet enfant scellera votre mort. Un nouveau souvenir, et Gorion avance vers l'extérieur du château, tel qu'il est aujourd'hui. Mort. Votre regard se concentre de nouveau sur l'eau pour ne pas le voir. Le corbeau n'est plus là, et votre image ne bouge pas. Vos yeux sont noirs, comme ceux d'un oiseau. Tel père, tel fils, dit le reflet. Vous vous réveillez en criant, incapable de trouver le repos. Très bien. Alors, on a obtenu, visiblement, la capacité spéciale Kuru Divin, parce qu'on a une réputation inférieure à la moyenne. Ah oui, on a une réputation de 7. Tiens, c'est bizarre. On a dû tuer un roturier récemment, par une advertence. Qu'est-ce que c'est ? Bon, tant pis. On fera avec. Alors, on va tranquillement se diriger. Alors, attention, là, il y a peut-être un bandit, oui, c'est ce que je conseille. Et alors ? Je lui ai tramé la... Eh, il m'a fait 8 points de dégâts, dégâts, dégâts. Parlez, certainement. Je vais ramasser son scalp, c'est bien parce que j'en ai déjà deux. Je sais pas si ça sert. Hum, ça, je vais le rendre. Oui, sans aucun doute. Et puis, on va donc se diriger tranquillement vers mon prince amical. Je veux papa. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Ce sera fait. On va mettre tout le monde sur ce point, même si le t'est. Certainement. Vos cris seront doux à mes oreilles. Alors, la haute sorcière l'India dit qu'il faut insérer des clés dans ce truc vert. Et Vladimir l'a déjà fait. Dans n'importe quel ordre. Et ça va lui attirer des histoires. Bon, donc en gros, toutes les clés ont été dispersées. Et la haute sorcière Linda demande à Vladimir de les récupérer. Et il a l'air de penser que c'est nous qui les avons. Alors, hop ! Les mages, vous allez vous reculer. Quelque chose vous dér... Ben, si j'ai pas le choix ! Pas de taille. Oui ! Petite peau de pierre. Pareil. Vous commencez à me porter sur les nerfs ! Hum... Votre voix est exquise. Euh... Buh... Buh... Qu'y a-t-il maintenant ? Ensuite, un petit sort d'armure. Non ! Arrêtez de me toucher ! Qu'est-ce que c'est ? L'île à l'hurle ! Au nom de Charles ! Hé ! Parlez ! Sans aucun doute ! Eh, eh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On m'attaque ici ! J'al-Kalès ? Ils ont pas leur sort d'armure pour l'instant ! Vous venez encore me déranger ? Ça commence ! Ça commence ! Euh... Quelque chose vous dérange ? Chanteur de nuit... Ça commence ! D'un coup ! Au Votre show ! Fait-le ! Passez-toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! Enquiquinez quelqu'un d'accord ! Ouais ! Bien ! Oui ! Ah toi aussi tu vas te faire ton sort d'armure... Il me faut une bière ! BORCHO ! Qu'est-ce que c'est ? Encore une question... Je veux pas parler ! Parlez ! Ouf ! Alors... Ce sera fait ! On va peut-être fouiller d'abord les corps... Bon rien... Lui il a rien... Et lui est un ami ! Salut camarade ! Talibeius dont nous avait parlé le général Gédian ! Tu aimes la bière, j'aime la bière ! Ouais ! Je suis très content d'entendre ça ! Bon c'est un drôle de type ! Je suis mes propres règles ! Je suis mes propres règles ! Bon... C'est quelqu'un qui va pas nous aider beaucoup ! Euh... Alors un petit peu plus tôt... Plus haut pardon... Il y a... Des golems ! Allez ! Enquiquinez quelqu'un ! Pourquoi moi ? Et une ta mesure ! Moi aussi je ta mesure ! Vous m'avez parlé ! Euh... Tiens ! On va donner ça à Kaya ! Qu'est-ce que c'est ? Euh... Est-ce que Montaron il a bu sa potion ? Ouais ! Oh àsàòoh... Oh àsàòoh...! Allez...! Oh àsàòoh...! Est-ce que le vous êtes mis en guerre ? Non mais non je ne sais pas ! mı Oulalalalalala... ori Oooh Il y'a encore une mot ioé ! C'est parti ! Ca tape hein, ça colle là. C'est parti. Je vais m'occuper de vous, il y a encore plus d'or ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'il tape dur ces golems. Alors est-ce qu'on a trouvé des clés ? Je pense qu'il n'y a rien ici. Sur ces corps. Ok, rien du tout. Parlez, je suis d'accord. On va se balader un peu. Et on va probablement avoir quelque mauvaise surprise. Ok, il est où ? Tiens, encore des potions. Ce sera fait ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Allez, en kikiné ! Ah, vous commencez à me porter sur les nez ! À mon avis, ils n'ont rien. Parlez, certainement. Rien du tout. Sans aucun doute. C'est l'or qui fait tourner le monde. Plus on le sait tôt, mieux on s'en sort. Ah oui, alors comme c'est une carte qui n'est pas tout à fait bras amicale, tout ce qu'on avait exploré auparavant, je n'en ai plus. Je veux... Si j'avais gagné une petite pièce pour chaque crétin rencontré, je pourrais me payer la chute de ma dure. C'est Terjus ! Encore un membre du point, flamé. Qui êtes-vous ? Je suis Terjus âge et scientifique. C'est calme. Euh... Ouais, on vous trouve dans une zone pleine de bandits. Vous êtes totalement calmes et détendus. C'est bizarre, non ? Que savez-vous du temps ? La tempête approche et la lumière viendra. Dites-moi comment vous êtes venu ici. Alors, en fait, c'est quelqu'un qui peut nous en apprendre un peu sur le clan gris. Un peu, pas beaucoup. Il n'a pas grand chose à nous dire. Qui était ce Gartuff ? Le frère aîné de Tazoc le demi-ogre. Qui est le chef du clan ? Il ne sait pas répondre à cette question. Où les brandies s'approvisionnent. Eh bien... Ah, du Zentarim ! Bon, bah ok, merci. Peut-être que tu n'avais rien à nous dire ? Oui, sans aucun doute. Alors, il faut explorer encore un petit peu avant de s'avancer plus avant la zone. Il y a probablement des combats. Ah oui, je crois qu'il y a un combo des nains pour ici. Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crème. Et... Il est cul pour nous. On ne rabisse pas l'expérience ici. Ah, celui-là, on a une petite expérience. Allez, enquiquinez quelqu'un. Est-ce qu'ils ont quelque chose sur eux ? Pas sûr. Peut-être. Si, il y en a un qui a une clé. Une des fameuses clés qu'on recherche. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un bateau de l'or, adin ! Eh ouais. 800 pièces d'or pour le home doré, une relique familiale. Que ces bandits nous ont volé. Ok, j'accepte. C'est une des mini-quêtes du mod qui se passe sur cette carte. Il n'y a pas de raison de refuser de toute façon. On y aura droit. Alors là, il y a certainement quelques bandits cachés dans l'ombre. Il me faut d'accord. Chacun, il va aller se les faire tout seul là. Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. L'île à l'hurle. Au nom de chars. Ils sont étonnamment résistants pour des bandits. Et étonnamment résistants pour des lignes. Ils ont beaucoup, beaucoup de bandits. Normalement ils valent plus d'expérience que ça. Mais histoire d'harmoniser le film avec le jeu original. J'ai tout mis à 65 points d'expérience. Même s'ils ont plus de points de vie, tout le coup. C'est des loups et des bandits. Ça vaut 65 points d'expérience. Même s'ils ont, je ne sais pas, 53 minutes ou plus. Ça reste des bandits. C'est pas du bien compliqué à tuer quand même. Ah Kaya, 53 minutes. Bah bah tu prends des potions. Oui, je suis d'accord. C'en est fini de me kikinifier. Allez en kikinique. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Et alors ? La prochaine fois. Il me faut une partagère de l'argent. Parlez ! Je veux pas parler. Oui. Vous commencez à vos ordres. Pour le moment. Bref, le brouillard de guerre. Qu'est-ce que c'est ? Par amour de l'argent. Qui a-t-il maintenant ? Ok, c'est fait. Est-ce qu'il y a des choses à voir ici ? Si je n'ai pas le choix. Non, t'as pas le choix, viens. Allez, approche-toi. Bon, il n'y a plus de brouillard de guerre à enlever. Là, il y en a un petit peu. Je pense qu'ils n'ont rien sur eux. Pourquoi moi ? Rien. 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 Oui. Ce sera fait. Vous venez encore me déranger ? Ouais, ouais, je vais me déranger. Je ne comprends pas cette magie de la souris qui me fait faire vos quatre volontés. Ça a intérêt à en valoir la pa... Je ferai votre tâche. Qu'est-ce que c'est ? Certainement. Alors, ici, il y aura peut-être encore un ou deux bandits. Bien péchant. Vous commencez à me porter sur les nerfs. Elminster par-ci, Elminster par-là. Si moi, j'avais deux mille ans et un chapeau pointu, j'en ferai autant. Sinon, plus est que en nous. Marguerre ! Vous meurs ! Tu es homme ! Une prochaine fois ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, vous t'avez dit ? Oui ! Il est tout le temps en train de te faire faire. Il me faut une bière. Le seul truc qui soit mieux que le gars... Je ne sais pas. Rien. C'est encore plus d'or. Qu'est-ce que c'est ? Ce sera fait ! Là, à droite, un groupe d'aventuriers... Ces maudits bandits ont vraiment porté temps aux affaires. Voilà, le seigneur Daniel Jézoku. Je suis Ziltsin pour enquêter et détruire le clan Brille. Voilà. Sa femme Marie a été enlevée. Son autre femme est probablement déjà morte. Ah non, ils ont demandé une rançon. Il est disposé à payer 2000 pièces d'or. Ok. Et il nous donne une clé. Il nous donne des clés qu'on cherche. Encore 4 à trouver. Il y en a 6 en tout.